Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci encore et je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette opportunité que le Seigneur nous donne, j'aimerais que nous puissions partager sa parole. Alors avant de partager, j'aimerais que nous puissions prier, nous inclinons en prière et prier un peu. Oh Dieu de toutes grâces, I bless and acknowledge that you are my God and your God, the Father of everything. Je te dis merci parce qu'Éternel, oh Dieu, en ce jour encore une fois de plus, tu permets que nous puissions partager ta parole avec ton peuple et tes enfants. Seigneur, tous ceux qui nous suivront, Éternel, oh Dieu en ligne, que ta grâce, Éternel, continue à se manifester, que la puissance de ta parole se manifeste et se revête. Jésus, je t'invite, j'envole ton Seigneur et j'envole ta présence. Merci Éternel pour tout ce que toi tu vas faire. Merci parce que tu vas nous convaincre, tu vas nous consoler et tu vas éternel, oh Jésus, édifier nos cœurs. Merci Papa pour toutes choses et en ton nom Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, je disais bonjour, good morning, good evening, and it depends on where you are, I'm greeting you all in the name of Jesus. I praise God again, this morning, God has allowed us to share his word, so don't be deceived by the look. For those who know me, please just bear with me, we are in lockdown, so just take it easy. May God bless you. J'aimerais que nous puissions parler un peu, j'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet un peu important. J'aimerais que le Seigneur puisse nous consoler dans sa grâce toute puissante. Parce qu'il est un Dieu de toute consolation, il nous aime, il nous protège, il nous garde et il est avec nous. So, we are grateful for his mercy and his love, he carries on looking after us, even during this time of lockdown, and this time when the world, the entire world is mourning and he doesn't know what is happening, what to do. But as we know that we have a God who's seated in heaven and he has everything in control, so nothing escapes his control. So, I praise his name because he's my God and my Savior. I am proud to have a wonderful God, such a wonderful God who looks after me, after the whole, the entire world. God doesn't worry, and if I'm in distress some way, I'm worried somehow, God doesn't worry. My worries, I just go with them to him and he knows that he can comfort my heart. We need, the world, the entire world needs God's comfort. But, you know, during this time, we are in our houses, our homes, and many people, maybe you have money in your account, but you don't know what to do with the money. You have things, and then you can't do anything because you've been shattered inside, inside your house. That's why you can see there is this dramatist who says, it's an ovation from Norway. He said, money enables us to buy many things, but not what is essential. Yes, money can enable you to buy everything that you want, but it doesn't buy essential things to your soul. The money allows you to buy many things, but it doesn't buy essential things in your life. It's for that money can buy a house, but it doesn't buy a house, but it doesn't buy a house. The money can buy a house, but it doesn't buy a house, but it doesn't buy a house. The money can buy a house, but it doesn't buy a house. Money can buy a house. Money can buy you, can help you buy medicine, but it will never buy good health to you. And then money can buy you food, but it will never buy you appetite. So we have to understand that money can buy us most things, but not essential. What is essential into our lives Money doesn't buy The search for happiness Is universal Everybody would like to be happy In this world Everybody wants to live in peace Not in pieces And then your happiness Some seek happiness in power Some seek happiness Maybe in sexual addictions Yet others They seek happiness in their possessions And then some Seek happiness in their passion The passion they have for their work The more they work The more they work The think that they are happy They've accomplished something Oui, beaucoup Même dans les possessions maternelles Ils croient que Le bonheur La paix Vient de là Dans notre société De consommation Moderne Cela nous amène Dans une illusion Pour dire que La clé Du bonheur La clé De la paix Se trouve dans l'habilité De s'acheter Tout ce que l'on veut The consumer society That we are living in It entertains The illusion That the key to happiness Is being Able to buy Whatever One wishes Without any restriction Whatever you want to buy We think And the society Has told us When you are able to buy Whatever you want to eat That you are happy That's the true definition Of happiness But is it really true Even if It is true That one Need a minimum You need a minimum Of money To be able to buy Or to live In a very To live decently Because you need to buy this You need to pay here You need to buy this You need to buy this You need to go there And then Yeah There are certain things That you need to buy Oui Il y a beaucoup de choses Que nous devons acheter Nous voulons acheter A ceci Nous voulons acheter ceci Il faut acheter Il faut payer Il faut payer Il faut ceci Mais écoutez ce que La parole de Dieu Nous dit Dans Ecclesiastes 5 Le verset 10 Dans la version anglaise Il est écrit ceci He who loves silver Will not be satisfied With silver Celui qui aime l'argent Ne sera pas satisfait A cause de l'argent L'argent ne va pas te satisfaire Même si tu aimes l'argent L'argent ne te satisfera pas He who loves silver Will not be satisfied By silver It is true that essential things Cannot be bought On ne peut pas acheter Ce qui est essentiel à l'âme Ce qui est essentiel à l'âme On ne peut pas l'acheter On ne peut pas le commercialiser On ne peut pas le donner une valeur En argent En monnaie Non Par exemple Où est-ce qu'on peut acheter La paix intérieure Où est-ce qu'on peut acheter La délivrance De la culpabilité Where can we buy In a peace Where can we buy Deliverance From a sense of guilt Guiltness When you are guilty Can you buy that money For you to be delivered Of your guilt Guiltiness No Est-ce qu'on peut acheter L'assurance De lorsque nous mourons Où nous irons Est-ce que tu peux acheter Cette assurance là Non You can't buy The assurance The assurance That you have That if I die today Tomorrow Where am I gonna go You can't buy that With money But I have a good news For you Today This is the good news The good news Is Jesus Who offers Peace And who offers Happiness Without you buying It's only on one condition However For there is only one condition It is the acceptance Of Jesus As the Savior And the Lord Of our lives Si tu acceptes Le Seigneur Jésus Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Là je t'assure La paix Je t'assure Que le bonheur Se trouve Dans le nom de Jésus C'est ça la bonne nouvelle Que nous avons Et cette bonne nouvelle C'est qu'il y a une seule condition C'est que si tu acceptes Le Seigneur Jésus Tu auras toutes ces choses Et tu l'acceptes Comme Seigneur Et sauveur de ta vie Tu verras que Ces choses là Seront part de ta vie C'est pour cela Que nous devons Avoir confiance Au Seigneur Jésus Let us trust Him Of all our needs Because if you trust Jesus With all your needs I am reassuring you This morning That you live In peace The peace that Jesus gives That Jesus is giving us It is real value The real value of things That you are looking for They are in Jesus Christ Not only real value But also this lasting value Les choses La paix Le bonheur Ont une valeur réelle En Jésus Christ Non pas seulement Une valeur réelle Mais une valeur éternelle aussi Alors si tu fais un pas de foi Avec le Seigneur Il va te les accorder Il va te les donner So they belong To all who take To take A step of faith If you believe You trust God Jesus said I am there So I know When they came They wanted to At some point You know The disciples Also They found themselves In lockdown Jesus died And They went To his tomb They found that The tomb was empty And then There they start Checking Although they have The assurance That Jesus Was Raised from the From the dead But they went And they closed Themselves They found themselves In lockdown They found themselves In confinement They found themselves They found themselves In confinement qu'on a volé le corps de Jésus. Donc le roi, les romains viendront et nous chercheront et croiront que l'on a volé le corps de Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas accepter que Jésus est ressuscité. Arrivant, ils s'enferment. La Bible nous dit qu'ils se sont enfermés parce qu'il y avait une menace à l'extérieur. Vous vous trouvez aussi en lockdown. Nous nous trouvons dans la même situation où nous sommes en lockdown. Nous sommes en confinement. Nous sommes là. Enfermés, on ne peut pas partir. On ne peut pas sortir. We can't go out. We can't go in. Because il y a une menace à l'extérieur. Il y a une menace à l'extérieur. Le corps de Jésus est volé. Le corps de Jésus, on ne le retrouve pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire et pour échapper à cette menace, il fallait se retrouver enfermé. Il fallait se retrouver en confinement. Quand nous nous retrouvons aujourd'hui en confinement, également, comme il y a une menace à l'extérieur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a une menace à l'extérieur. On nous menace. Il y a un virus qui menace le monde aujourd'hui et qui dit vous ne sortirez pas, vous n'entirez pas, enfermez-vous. Et aujourd'hui, tu te retrouves enfermé. Tu teias, sur d'ode, tu ne es pas, tu ne peux pas Vous êtes arrondi, en Because there is a challenge out there. The devil is challenging the church. The devil is challenging your life. The devil is challenging everything about you. And then you find yourself in a closed door. Maybe, toi tu n'es pas enfermé. Mais ta vie, c'est ça la vie, tu sens un peu ce que ça veut dire. Bien aimé, tu es là, tu es enfermé, tu ne peux pas aller à l'extérieur. Et il y a beaucoup de gens qui vivent cette vie, qui ont cette vie, qui ne sortent pas. Leur vie est misérable, leur âme est enfermée. Leur âme est misérable, ils ne peuvent aller nulle part. They can't go, they live in misery. Brethren, what can we do? Ils ne sont pas retrouvés en fermé. They find themselves indoors, closed. Even if they had money, they couldn't go and buy anything. Glory to God. Because I know, as I told you, the solution is in Jesus. Here he comes. Although they were closed, they were confined, they were locked down. They found themselves, oh, they took measures that, no, we're not going to go out. We're not going to go outside. Here we are. We're staying indoors because we don't want what is outside to come inside, to come and take over our lives. No, we refuse. We want to distance ourselves from what is happening outside. We can't go outside there. I'm locked down. I'm finding myself indoors. I can't go anywhere. I can't go anywhere. Glory to God. Jesus, he came. While everything was closed, And they find themselves, Jesus, inside. Jesus se retrouve À l'intérieur. Lorsque vous lisez dans Jean, le dernier chapitre, vous verrez ce récit-là. This I'm talking about, John, and the last chapter. You'll find what I'm talking about. So, Jesus found himself inside. Although they were locked, they locked everything. Jesus didn't use the door to come in. Jesus came and found himself inside. And where he found himself, I like it. I like what he said to them. Hear what Jesus said. He appeared to them. Because there was a challenge outside. They were running away from something outside. Oh, my brother and sister, there is something you are running away from in your life. And then what you are running away from, it doesn't give you peace. And then you find yourself inside. Everything that you hear, something, you hear someone calling you, your heart skips a bit. When someone nods at your door, your heart skips a bit. And then you find yourself asking questions. You are into pieces. There is no peace. There is no happiness. Even if you have money today, there is no way you can go and enjoy that money that you have. No way you can go. You can't travel. That's why every time you have to close your, there is a mask you wear, you wear your gloves, and then you go walking outside because there is something that's taking away your peace. So during this time, where you can't buy peace, you can't buy essential things to your soul. There is this guy who the world commemorated last Sunday. They commemorated his resurrection. Day is coming. And then when he comes, he comes, he comes to the middle of the disciples and they say, Shalom. Shalom, bien-aimé. Jésus vient te dire, Shalom. Que la paix soit sur toi. Alors aujourd'hui, je suis en train de vous exhorter, de nous exhorter sur la paix de Jésus, la paix de Dieu et le Dieu de paix. Je suis en train de parler de la paix de Dieu et du Dieu de paix. I'm talking about the peace of God and the God of peace. Jesus come and found himself among his disciples as they were locked down. They locked themselves indoors. They couldn't go outside. Jesus came and found and he knew that there is something that is troubling you out there. That's why you are locking yourself. But you, maybe physically, you're not in a house locked. But your life is locked inside. You can't express yourself. You can't go out. You can't let go of everything. Because there is a worry out there. You are worried. You are worried. You are worried. About what is inside you. It can't come out. Tu t'inquiètes, bien-aimé. Même lorsque si le gouvernement un jour décide de lever les mesures de confinement, mais ta vie est toujours confinée. Ta vie est toujours en prison. Tu te sens en prison. Tu ne sais pas te épanouir. Tu ne sais pas te réjouir. Tu ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que je viens t'annoncer aujourd'hui. Le fils qui est ressuscité, l'homme qui est ressuscité après trois jours, il vient se présenter à toi. Il te dit, shalom, que ma paix soit sur toi. Que ma paix soit sur toi. Que ma paix soit sur toi. La paix de Dieu. La Bible nous dit, worry not. Ne vous inquiétez pas. Be careful of nothing. Don't worry. Be careful. Be anxious for nothing. Je suis l'ange philippien 4 à partir du 6e verset. Et ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Pas des prières, des supplications avec des actions de grâce. Mais quand on te dit, ne t'inquiète pas, mais tu te poses la question, est-ce que c'est possible de vivre une vie sans s'inquiéter? Is it impossible to be, is it, it's really easy to say that don't worry. It's very easy. How can I live a life without worrying about my family? How can I live a life without worrying about my church, the state of the church? How can I live a life without worrying about the state of my marriage? How can I be living a life that when I look at myself, Oh, the worry I have to treat carefully with my life. Jesus said, be careful for nothing. It means, be anxious of nothing. That's why he comes to tell you, I am bringing you my peace. For you, not to be anxious. La Bible nous dit, après avoir prié, la Bible nous dit, la paix de Dieu, The peace of God, qui est infiniment, je suis dans Philippiens 4, à partir du 6e verset. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Yes, the peace of God, which goes above every understanding. A man can't understand how God can give peace. A man can't understand how God can bring peace into someone's life. The peace of God, you can't understand it. C'est pour cela que Jésus dit, I'm giving you my peace. I'm not giving you my peace the same way as the word is giving you. Non, la paix de Dieu ne vient pas se donner, s'octroyer. Jésus n'est pas venu nous donner sa paix comme le monde le donne. Écoutez, voyez comment le monde le donne. Regardez. Pour avoir la paix. Vous savez, sur la route, lorsqu'on sortait, il y a des policiers, des soldats partout. C'est comme ça que le monde vient donner la paix. Il vient donner avec la force. Il vient donner avec les armes. C'est comme cela que le monde donne sa paix. Et je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Pas comme le monde. Jésus Christ didn't come to give you his peace the same way as the word can give you. Non. Jésus Christ didn't come to give you his peace while enforcing a majesty, a state of majesty. Non. Dieu ne vient pas donner la paix comme lorsque... Vraiment, nous sommes pendant un temps où nous nous reconnaissons, nous reconnaissons et nous comprenons. Lorsque le monde veut donner et emmener la paix, il proclame un état d'urgence. Jésus ne vient pas donner la paix de cette manière-là. Et la paix du Seigneur Jésus, elle est au-dessus de tout entendement. L'homme ne comprend pas comment un homme qui peut être dans la misère, lorsqu'on le regarde, il n'a pas d'argent. Lorsqu'on le regarde, il n'y a rien qui peut nous attirer de lui. Mais la personne peut vivre en paix, peut dormir, se réveiller et dire merci au Seigneur. Le monde se pose la question, il veut comprendre quelle est cette paix, quel est ce bonheur que le Seigneur Jésus amène dans le monde. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Et vos pensées en Jésus-Christ. Hallelujah. La paix de Dieu qui est au-dessus de toute compréhension. Hallelujah. Qui est au-dessus de toute compréhension. Que le homme ne peut pas comprendre. Le homme ne peut pas comprendre. Le homme ne peut pas comprendre et expliquer. La Bible dit que ce type de paix va garder votre cœur et vos pensées. Hallelujah. Écoutez. À un certain moment, l'homme nous cherchons à inverser. L'homme veut que son cœur puisse garder la paix de Dieu. No. Jesus didn't say that your heart will keep the peace of God. No. Or your thought will keep the peace of God. No. It's the peace of God that keeps your heart. It's the peace of God that keeps your thought. Not. Not the contrary. C'est la paix de Dieu qui garde vos pensées, votre cœur. Ce n'est pas votre cœur qui doit garder la paix de Dieu. Hallelujah. Si tu as un cœur qui doit garder la paix de Dieu, tu ne seras pas en mesure de la garder. Tu vas la perdre à tout moment. Mais lorsque c'est la paix de Dieu, le chalant de Dieu, de Jésus-Christ, lorsqu'il vient se présenter dans ta vie, il te dit, je vais garder. Parce que tu ne t'inquiètes pas. Tu as enlevé les inquiétudes de ta pensée, de ton cœur. Voici, je suis là. Keep my peace. And my peace will keep your heart. Bien-aimé, ne fais pas le contraire. Ne fais pas le contraire. Ne fais pas le contraire. Ne cherche pas à garder la paix de Dieu. Que ton cœur commence à garder la paix de Dieu. Non. Ton cœur ne gardera pas la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui garde ton cœur. Mais maintenant, écoutez, ce n'est pas simplement garder la paix de Dieu ou avoir la paix de Dieu. Amen. Ce n'est pas simplement cela. Garder la paix de Dieu. Non. Écoutez, c'est que la parole de Dieu. Lorsque nous avons, nous marchons dans la paix de Dieu. Mais maintenant, lorsque nous retrouvons face aux défis, aux chalots, aux défis comme nous les rencontrons aujourd'hui, cette paix peut être enlevée. C'est difficile de garder, c'est difficile de garder, c'est difficile de garder cet état-là de ne pas avoir peur, de ne pas craindre ce qui va venir demain. Vous savez pourquoi ? Parce que nous voulons garder la paix de Dieu. Mais maintenant, une chose est certaine. Les conditions sont que, quand nous lisons Ephésiens 4, Et le verset 7, il dit, Et God's peace will keep your heart and mind in Christ Jesus. That peace which God gives is so great that we cannot understand it. Brothers and sisters, continue to think about the things that are good and worthy of praise. Think about the things that are true and honorable and right and pure and beautiful and respected. And do the things that you learned and received from me. Do the things I told you and the things you saw me do. And the God who gives peace will be with you. La paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. D'aidera sorte que tu puisses avoir et marcher dans les choses qui sont agréables à Dieu. Et lorsque tu marches dans les choses agréables à Dieu, Tu ne marches pas simplement avec la paix de Dieu, la paix du Christ. Mais maintenant, ce Dieu de paix, la Bible nous dit, Ce Dieu de paix vient et commence à marcher avec toi. Jésus vient te dire, Garde ma paix, ne t'inquiète pas, je te donne ma paix. Et tu reçois la paix du Seigneur Jésus-Christ. Il te l'a donné, il te l'a confiée, tu la reçois, tu l'acceptes, tu crois. Et après avoir cru. Mais maintenant, hallelujah, Ce n'est plus simplement la paix de Dieu qui vient dans ton cœur. C'est parce que tu as cru en Christ qui est venu se présenter à toi. Et il t'a donné sa paix. Tu l'as accepté, tu l'as cru. Dieu de paix. Hallelujah. Le Dieu de paix, il vient et commence à marcher avec toi. Le Dieu de paix commence à marcher avec toi. Il n'est plus la paix de Dieu. Non. Yes. Ugo to another level. You start walking with the God of peace. Bien et puis, tu marches peut-être simplement avec la paix de Dieu. You've been walking with only the peace of God. You've been looking for the peace of God. And maybe Jesus came and you accepted, you found the peace of God. Let's make another step. We want to walk, not only with the peace of God, we want to walk with the God of peace. D'ailleurs, 아ати ma paix, De quoi vous générez de peace Alléluia Bien aimé Le Seigneur, la paix de Dieu garde nos cœurs Et nos pensées en Jésus Christ Et lorsque nous marchons en Jésus Christ La Bible nous dit Nous avons marché en Jésus Christ Nous avons marché avec le Seigneur Jésus Christ Nous avons rencontré des défis Nous avons rencontré de l'opposition Mais maintenant lorsque tu rencontres l'opposition C'est là que le Seigneur te dit Lorsque le Dieu de paix marche avec toi Tu marches dans la paix Et le monde ne comprendra pas Le monde ne sera pas expliqué Le monde ne sera pas défini Le monde ne sera pas te comprendre Comment est-ce que tu es en train de marcher Et de vivre cette paix Le monde posera la question Et tu leur répondras Le Dieu de paix est avec moi Le monde va demander D'où est ce Dieu ? D'où est ce Dieu ? D'où est ce gars qui marche comme ça Avec so much assurance So much pride Pride et so much Of himself It's like He's walking And no problem No challenge Can stop him Hallelujah Yes No challenge No problem Can stop you Because you are walking Because you are walking With God Hallelujah That's why Noah When he found himself In confinement In lockdown He locked The ark But God came And sealed it God locked him inside Brothers Brothers